Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jean-Pierre, je suis blogueur et youtuber. Je partage avec mon audience mes connaissances que j'acquière au quotidien sur les business en ligne, l'entrepreneuriat et l'investissement en ligne. Cela dit, je partage avec mes followers des opportunités pour gagner de l'argent, des idées d'entrepreneuriat ainsi que des sites fiables pour frictifier son argent. Si vous me suivez alors pour la première fois, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est vraiment une question épinaise que se posent la plupart des personnes. Beaucoup de gens se posent la question de savoir s'il est possible de gagner de l'argent sur internet. Une catégorie de ces personnes là se trouve devant un embarras de choix et dans une forêt où ils ne savent pas comment s'en sortir. D'autres, ayant même essayé le business en ligne, ont fini par abandonner et ne croient plus qu'il est possible de gagner de l'argent sur internet. De ce qui précède, nous allons parler de l'état d'esprit que vous devez avoir si vous envisagez gagner de l'argent sur internet, mais aussi de ce que vous devez faire comme travail sur internet en vie de gagner de l'argent. La suite dans quelques instants. Bien, comme nous venons de le dire dans l'introduction, certaines personnes débitant, dans le business en ligne bien sûr, ont du mal à croire qu'il est possible de gagner de l'argent sur internet. C'est tout à fait normal. Ils peuvent le penser de cette manière, car nous aussi, nous sommes aussi passés par ces stades. Quand je débutais avec mon premier business en ligne qui est mon blog, j'étais arrivé aussi à me poser la même question. Je me disais s'il était possible un jour que je sois capable de générer de l'argent comme les autres entrepreneurs en ligne. Je travaillais pour cela d'arrache-pied pour qu'un jour, je puisse parvenir à générer des revenus avec mon blog. Cependant, pendant ce parcours, il m'arrivait parfois de penser qu'il était difficile de gagner de l'argent sur internet et que les témoignages des autres entrepreneurs en ligne étaient de faux témoignages. Je pensais même que tous ceux qui réussissent à générer de l'argent sur internet sont pour la plupart des résidents des pays de l'Europe et de l'Amérique. Alors, pour gagner de l'argent sur internet, il faut premièrement travailler votre état d'esprit. C'est ce qu'on appelle le mindset. Le mindset, c'est lui qui déterminera votre avenir sur la toile. Dans le mindset, il y a une attitude à adopter lorsqu'on veut gagner de l'argent sur internet. Cette attitude consiste à avoir un état d'esprit de développement, à penser qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez gagner et que vous pouvez grandir et construire ce que vous désirez avec un peu de travail et d'effort. C'est cet état d'esprit que j'ai adopté il y a peu pour ma chaîne YouTube. Se référant à ce que d'autres amis YouTubeurs gagnent avec leur chaîne, je me suis dit qu'il m'était aussi possible de gagner de l'argent et voir même plus que je publie chaque jour des vidéos afin de développer ma chaîne et atteindre mon objectif qui est de gagner de l'argent avec celle-ci. Il n'y a rien de difficile pour tout homme ayant deux yeux et deux mains. Même si ce n'est pas votre domaine, il suffit que vous appreniez quelque chose là-dessus, vous allez vous adapter. Cet esprit doit vous animer quand vous êtes sur internet pour gagner de l'argent. Il faut avoir un esprit positif, même si vous voyez que ça ne marche pas. Cherchez là où il y a des erreurs, corrigez-les et avancez. Gagner de l'argent sur internet est une question d'expérience. Ce n'est pas pour rien que dans le monde réel, lorsqu'on veut engager quelqu'un pour un poste de service, on va se renseigner d'abord sur son expérience professionnelle. A partir de cette expérience professionnelle, on imagine que la personne en question est passée par des stades professionnels qui l'ont rendu matière. C'est la même chose avec le business en ligne. Vous aurez à essayer des histoires et ça ne va pas marcher la première fois. Mais avec le temps, vous allez réussir si vous gardez un esprit positif. Deuxièmement, il faut se former avant de se lancer dans la quête de l'argent sur internet. C'est très très important. On ne vous le dira pas par les gourous du business en ligne. En effet, l'internet constitue aujourd'hui un centre d'échange d'informations à l'échelle mondiale. Il présente des avantages mais aussi des inconvénients. En dehors des opportunités qui font gagner de l'argent, il y a celles qui peuvent vous faire passer du temps inutilement. Le mieux à faire dans votre liste pour gagner de l'argent sur internet est de vous former avant d'atteindre rapidement votre objectif. Vous pouvez acheter des formations si vous avez l'argent ou à défaut, vous cultivez avec les articles de blog ou des vidéos sur YouTube. Avant de vous lancer dans un quelconque business sur internet, cherchez à obtenir le maximum d'informations sur ces derniers. Alors cela vous permettra de vite évoluer et mettre à l'écart des éventuelles erreurs. Je vous parle de mon exemple lorsque j'ai commencé avec mon blog tellement que j'avais soif de gagner de l'argent. Je faisais des histoires à la va-vite pour avoir beaucoup d'articles sur mon site. Or, j'oubliais que cela prend du temps et ça demande de se former en amour. Troisièmement, il faut éviter la procrastination. Oui, si vous voulez gagner de l'argent sur internet, il faut éviter la procrastination. C'est-à-dire le fait de remettre à des mains ce qu'on doit faire aujourd'hui. Il y a des gens qui, après avoir beaucoup appris sur le business en ligne, ne parviennent toujours pas à mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. On vous parle des opportunités de gain d'argent en créant un blog et une chaîne YouTube, mais vous gardez toujours cette connaissance et vous ne passez pas à l'action. Alors, cette attitude ne vous permettra pas de gagner de l'argent sur internet. On n'allume pas une lampe pour la placer en dessous de la table. Donc, il faut la placer au-dessus de la table afin qu'elle est claire dans l'obscurité. Vous devez passer à l'action en appliquant tout ce que vous avez appris sur internet, que ce soit sur les blogs, sur des chaînes YouTube ou bien dans des livres. Ne pas passer à l'action, c'est comme une femme stérile qui ne fait que recevoir la sémence de l'homme sans mettre au monde. Et quatrièmement, il faut connaître le travail à faire sur internet pour gagner de l'argent. Certainement, il y a beaucoup d'opportunités pour gagner de l'argent sur internet, mais toutes ces opportunités ne fonctionnent pas de la même manière. Et certaines présentent des avantages et d'autres présentent des inconvénients. Quand vous vous lancez sur internet, on vous parlera peut-être des business que je vais citer. Vous avez un blog, on peut gagner de l'argent avec un blog, mais ce n'est pas en une semaine, un mois, voire même une année qu'on parvient à gagner de l'argent avec un blog. Il y aura du travail à faire en amour. Vous devez publier régulièrement des articles, bien référencer votre site afin qu'il apparaisse sur la première page de Google. C'est tout un travail qui prend du temps. Ça demande un esprit positif et de la patience. On vous dira aussi qu'il faut créer une chaîne YouTube. C'est aussi un travail qui demande de la patience. On doit produire du contenu pour fidéliser ses visiteurs. YouTube exige d'ailleurs 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés avant de monétiser une chaîne. Ce n'est pas un travail qui s'effectue en un temps record. On vous parlera aussi de l'affiliation. Alors, l'affiliation n'est pas du tout complexe, mais ça nécessite aussi des stratégies pour générer des revenus. On peut rapidement gagner de l'argent avec l'affiliation, mais cela peut aussi prendre du temps. On vous parlera aussi du dropshipping. Le dropshipping, c'est une activité qui consiste à créer un site de commerce électronique et y placer des étiquettes de produits que l'on obtient auprès des entreprises fournisseuses. On agit ainsi en intermédiaire entre l'entreprise et les clients. C'est aussi un business qui demande d'être patient et nécessite de faire la promotion de son site pour gagner de l'argent sur Internet. On vous parlera aussi des sondages rémunérés. Les sondages rémunérés consistent à remplir certaines missions que les entreprises vous chargent de faire. J'ai essayé cette activité sur Internet. J'ai trouvé qu'elle ne me permettait pas de gagner beaucoup d'argent sur Internet, si ce n'est que des compléments de revenus. On vous parlera aussi de vendre des livres sur Amazon. Écrire un livre peut vous faire gagner de l'argent sur Internet. Cependant, lorsque vous voulez écrire un livre, ça prend du temps. Vous devez avoir la patience pour récueillir le fruit de votre travail. Vous avez aussi l'investissement sur Internet. On peut gagner de l'argent sur Internet en investissant son argent sur des plateformes d'investissement en ligne. J'ai essayé cette activité et je peux vous assurer qu'elle m'a rendu pauvre. Pourquoi je l'ai dit ? C'est parce que tous les sites sur lesquels j'ai investi mon argent, ces sites opéraient en système pyramidal. Le système pyramidal a émaillé la plupart des sites d'investissement qui ont vu les jours aux alentours des années 2019, 2020 et 2021. Beaucoup de sites ont disparu et ils ont emporté la caisse. Alors, si vous voulez investir sur Internet, il faut se renseigner sur la fiabilité des sites sur lesquels vous placez votre argent. Et surtout, ne pas investir l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. C'est très important. Et on vous parlera aussi de gagner de l'argent en achetant. Alors, si vous voulez aussi gagner de l'argent rapidement et légalement, vous pouvez vous inscrire sur les sites des cashbacks et commencer à recevoir les remises sur vos achats effectués sur des boutiques en ligne. C'est par exemple les sites Igral et Poulpeo. Et vous avez aussi la vente des objets sur Internet. Vous pouvez aussi gagner de l'argent sur Internet en vendant des objets qu'on estime moins utiles dans nos maisons. Il y a des sites dédiés à la vente des objets tels que le meuble, les extensiles de cuisine, etc. Et vous pouvez aussi devenir freelancer. Vous pouvez gagner de l'argent sur Internet en travaillant comme indépendant. Avec cette activité, vous allez devoir mettre à la disposition de vos clients votre savoir en contrepartie de l'argent. Les sites comme Fiverr et 5euros.com sont dédiés à ce genre de business. Ils vous mettent en relation avec des éventuels clients. Voilà ce qu'on avait prévu pour répondre à cette épineuse question que la plupart d'internautes se posent. Gagner de l'argent sur Internet n'est pas si complexe comme vous pouvez le penser. C'est question d'avoir un mindset bien disposé à atteindre vos objectifs. Bien se former avant de se lancer sur la quête de l'argent sur la toile. Savoir passer à l'action et connaître ce qu'on fait sur Internet pour gagner de l'argent. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si ceci vous a intéressé, n'oubliez pas de partager et de liker afin de permettre à la chaîne d'évoluer. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao!